et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing alors comme vous avez dû le voir dans le titre ou sur la miniature de la vidéo on va déballer un nouveau textile de chez souk sport nous ont une nouvelle fois envoyé un textile alors par contre c'est sûrement un maillot mais par contre je ne sais pas du tout ce que j'ai reçu dans ce colis ça va être la découverte pour le coup en même temps que vous donc ça c'est assez sympa vous allez sûrement le voir sur la miniature de la vidéo forcément mais on va découvrir ça ensemble je tiens à rappeler souk sport m'avait déjà envoyé un cuissard un cuissard court je vous le referai voir après et vous avez tout simplement un petit lien affilié dans la description et avec un code de 15% de réduction ben cycling tout collé tout sera dans la description donc je les remercie encore une fois ça fait vraiment super plaisir d'avoir l'occasion de recevoir du textile des marques comme ça et tout c'est vraiment vraiment très très sympa et je les remercie énormément donc allez on va découvrir ça sans plus attendre et on fera un point à la fin de la vidéo je pense que vous êtes aussi pressé que moi à découvrir un peu ce qu'il y a dans ce colis quand je vous dis que je ne sais pas ce qui est à l'intérieur bon pour le coup c'est c'est vraiment vrai alors je veux l'ouvrir proprement mais je crois je vais me faire spoil tac bon ouvert un peu à l'arrache on va découvrir ça alors alors ok 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 je vois à peu près à peu près le maillot je l'ai déjà vu ok bon bah emballage 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 assez simple avec souk cycling couture ok sympathique avec le petit zip qui est ici alors voici le maillot du coup en taille s pour moi on va voir aussi au niveau de la taille ce que ça donne alors on va découvrir ça ok déjà maillot assez léger les manches qui m'ont l'air d'être plutôt longue alors ok 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 donc maillot style un peu camouflage bleu je vous avouerai que au niveau du style c'est pas particulièrement mon style favori d'ailleurs je crois que c'est un maillot qui était en promotion sur leur site j'avais été voir forcément ce qu'il y avait un peu en ce moment on ira regarder ça tout à l'heure ok donc sinon au niveau des manches ok on a un maintien un peu comme sur le cuissard ok c'est sympa j'espère que ça va bien coller elles ont déjà l'air d'être assez longues ok c'est cool on a le souk qui revient ici en jaune avec le sport ok pareil de l'autre côté ok sympathique 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 hop bon c'est pas un mèche donc c'est pas aéré c'est un maillot basique on a une languette ici qui va venir coller au corps c'est un peu plus aéré ici en dessous des bras et puis au niveau des côtés et l'arrière du coup nous avons le souk sport aussi ici en grand on a une petite poche fermeture zippé ça c'est classe alors on a une petite poche comme ça ici sympathique avec une petite bande réfléchissante aussi cool avec ici on avait ça aussi un sur oh ça je n'avais pas vu je sais pas s'il était sur le cuissard mais avec le souk sport qui est revenu ici à temps normalement le focus devrait se faire tout seul voilà ici ok sympathique ce petit ce petit truc comme ça et puis on a trois poches à l'arrière donc alors ça m'a l'air d'être plutôt sympa de toute façon je vais pas parler énormément en une boxing on va se retrouver sur le vélo avec un petit essai puis on verra comment ce que ça donne on verra ce que ça donne directement puis je vous donnerai mon avis tout simplement au niveau esthétique c'est peut-être pas celui que je préfère j'aurais peut-être préféré un maillot tout noir tout simple en général j'ai des maillots des maillots d'équipe sinon des maillots assez sobre donc mais non non franchement plutôt pas mal on va découvrir ça sur le vélo encore une fois je les remercie donc vous avez tout dans la description si jamais vous voulez voir aussi moi au début comme je vous l'avais dit dans la première vidéo j'étais pas fan par rapport au site j'avais hésité à accepter bon maintenant il commence à avoir plutôt pas mal d'avis sur le site mais sinon vous voulez vous pouvez les retrouver aussi sur amazon donc sur amazon forcément vous n'avez pas de code promo ou quoi que ce soit mais vous pouvez les retrouver sur amazon ils sont plutôt bien notés d'ailleurs sur amazon donc il n'y a pas tous les produits mais vous avez aussi quand même quelques petits trucs donc voilà mais moi je vais vous laisser je vais vous laisser sur ça et puis on va se retrouver sur le vélo en immersion bon pour l'instant c'est encore compliqué j'ai quand même roulé un petit peu avec le cuissard mais c'est encore compliqué pour moi de rouler énormément donc c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de vidéos sur sur le vélo mais j'espère que ça va revenir assez rapidement et puis voilà on pourra être équipé être équipé en souk c'est franchement cool je suis vraiment content de pouvoir entre guillemets c'est pas travailler mais qu'une marque nous envoie ses produits pour les tester pour les présenter en vidéo tout simplement et puis c'est vraiment 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 cool c'est vraiment sympathique donc voilà allez on est parti et on se retrouve tout de suite sur le vélo bon allez on se retrouve pour la suite de la vidéo le petit test du coup du maillot on est aussi avec le cuissard bien sûr donc pour revenir au cuissard vraiment top c'est c'est le premier prix que j'ai là et franchement c'est top j'ai rien à dire dessus tout simplement nickel voilà n'hésitez pas après si vous avez des questions à me les poser dans les commentaires ça fera toujours plaisir d'y répondre alors pour revenir au maillot du coup le petit maillot donc franchement esthétiquement c'est pas le maillot préféré sachant qu'on est sur le maillot d'entrée de gamme on est sur maillot d'entrée de gamme qui est à 28 euros sur le site vous pouvez l'avoir environ 24 25 euros avec les codes promo que vous avez avec le code promo ben cycling d'ailleurs vous pouvez alors ce qu'il faut savoir c'est que là le maillot je l'ai en taille s et vous voyez moi qui est l'habitude d'avoir des maillots vraiment très collé au corps là c'est quand même un peu plus large donc forcément on est sur maillot d'entrée de gamme ce qu'il faut savoir après là actuellement je fais un mètre 86 pour presque 70 kg tout simplement parce que je suis un peu en arrêt d'activité là à cause de la blessure aux genoux et au dos donc on attend que ça se remette tranquillement sinon en général je fais 64 kg donc forcément ça volerait au vent encore plus mais ça reste encore assez raisonnable voilà après en général je reste quand même assez sec même sans être affûté là actuellement je reste quand même assez sec donc forcément si vous avez des plus gros bras que moi ça devrait pas vous gêner sinon le maintien est top on sent que ça vient tenir au niveau de au niveau de la manche il est vraiment top pour un maillot premier prix pareil le maintien au niveau de la taille est cool la petite poche arrière où on a les clés dedans bon là je vous dis je suis bien rempli et forcément vu que le maillot est un peu plus large pour moi je j'ai l'impression que ça saute un peu par rapport à d'habitude et tout ça mais rien de dérangeant franchement sinon top juste personnellement pour mon avis esthétiquement je suis pas spécialement fan mais il reste assez beau ça sera plus mon maillot pour aller faire du vtt et tout ça je le considère plus comme un maillot vtt là comme ça qu'un maillot qu'un maillot route j'aime bien que ça soit fit et tout ça et là on profite de tourner cette vidéo au bord du canal tout simplement comme ça on est tranquille comme vous pouvez le voir Depuis tout à l'heure j'ai vu que deux personnes on est pas mal à l'abri du vent j'ai fait l'esprit de me mettre dans dans ce sens là parce qu'il ya beaucoup moins de vent et puis pareil pour moi au niveau du du genou c'est beaucoup plus agréable je suis avec le vélo type eau cross donc en fait ça me fait faire une petite balade parce que je roule vraiment pas beaucoup en ce moment mais voilà je voulais quand même vous faire le retour sur ce maillot j'avais posté une photo sur sur insta d'ailleurs n'hésitez pas à nous suivre même si on publie pas grand chose en même temps en ce moment c'est compliqué de mon côté je roule quasiment pas à cause de la blessure j'espère j'espère que bientôt je pourrais reprendre à peu près normalement et ensuite on a vraiment un temps pas ouf quand il fait du soleil comme ça en général il fait il fait beaucoup 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 de vent donc et sébastien n'a pas le matos vidéo pour vous proposer un petit blog ou quoi que ce soit donc donc voilà je voulais vous faire cette petite vidéo en tout cas top j'ai repéré un maillot souk vraiment super beau je vais peut-être essayer de voir avec eux pour pour le proposer en vidéo mais vraiment vraiment super beau j'aime bien esthétiquement et puis on est sur un maillot plus fit et tout ça qui correspondrait plus pour moi au niveau de la route mais en tout cas nickel au niveau du cuissard vraiment rien à dire c'est le top même le premier prix l'entrée de gamme c'est vraiment top au niveau du maillot pareil c'est bien faudrait que je le fasse essayer à quelqu'un d'un peu plus corpulent que moi avec un peu plus de bras voir comment ça rend parce qu'il ya quelques photos vous pouvez retrouver sur le site ou ou même sur leur page facebook où on voit certains qui portent ce maillot là et on voit forcément que ça leur colle carrément plus au corps et après ça c'est juste mon avis personnel sinon même au niveau du textile et tout ça il ya rien à dire c'est top donc j'aimerais pourquoi pas essayer un peu plus sur le haut de gamme voir un peu ce que ça donne et comparer avec tous les le textile pro que j'ai en ma possession ça pourrait faire une bonne bonne vidéo parce que comme je vous le dis souvent le textile pro c'est vraiment le top du top et ça se remarque et j'ai énormément de marques quand même donc ça pourrait faire une une bonne vidéo donc donc voilà j'ai pris quelques plans j'espère qu'ils seront assez assez sympathique j'espère que la vidéo vous aura plu vous retrouvez le lien du site dans la description n'hésitez pas à aller faire un petit tour si jamais quelqu'un commente n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me donner un peu votre avis ça me fera super plaisir de savoir parce que bah comme je l'avais dit j'étais sceptique et au final bah j'aime bien j'aime bien donc et puis c'est vraiment cool qu'une marque comme ça nous envoie un peu de textile je sais qu'il y a de plus en plus de ils envoient à de plus en plus de personnes sur youtube donc n'hésitez pas vous allez trouver d'autres vidéos et puis et puis voilà je voulais faire cette petite vidéo sur le vélo le test et j'espère vous retrouver bientôt pourquoi pas avec le maillot que j'ai repéré que j'aime particulièrement au niveau des couleurs et tout ça c'est vraiment top puis bah voilà j'ai tout dit à peu près je vais pas vous garder plus longtemps j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu j'essaye de d'améliorer au niveau des montages et de la qualité des vidéos donc j'espère que très prochainement je pourrai remonter sur le vélo parce que c'est pareil on avait prévu des nocturnes mais du coup à cause de ça bah c'est tout simplement pas possible comme je suis blessé j'arriverai pas à faire du vtt donc on s'en remet tout doucement on va essayer de bien récupérer pour vous proposer des vidéos sympathiques et puis et puis voilà moi sur ce je vous laisse allez bye tout le monde